Musique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intent ou Cool Tour. L'été approche et c'est l'heure de s'intéresser au festival qui nous fera vibrer et danser cet été. Quels artistes se produiront en Corse ? A quelle date ? En quel lieu ? Pour vous aider à faire votre choix, nous avons publié sur notre site internet un programme complet régulièrement mis à jour que vous pouvez consulter en vous rendant à l'adresse corsefrance3.fr ou en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Il semble souffler un vent nouveau sur le spectacle vivant, notamment dans la région de Bastia. Quelques festivals font même leur révolution et c'est le cas de Balaboum. Balaboum, jeune festival dédié aux musiques actuelles organisé par Anaïs Monnet, notamment. Vous faites partie de l'organisation. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Face à vous Delphine Ramos, directrice de la culture de la ville de Bastia. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Anaïs, je le disais, Balaboum, pour sa sixième édition, fait sa révolution. Le festival qui se déroulait fin août à Patrimoine aura lieu cette année les 9 et 10 juin à Brandes, au-dessus d'Herbalongues. Alors, rappelez-nous d'abord ce qu'est Balaboum et qu'est-ce qui fait sa singularité ? Balaboum, c'est un événement à mi-chemin, je dirais, entre le festival familial et le bal moderne, si on devait donner une définition à cette petite fête qui se tient sur deux soirs. Et l'idée, c'est des copains qui aiment la musique et qui ont envie de faire découvrir des artistes et faire danser les gens. En 5 ans, le festival s'était bien installé à Patrimoine. On en voit quelques images. À cette période, c'était à l'époque fin août, c'était le dernier bal du mois d'août. L'année dernière, vous aviez accueilli plus de 700 spectateurs par soir. Vous avez analysé comment ce succès ? Je pense qu'on a réussi à fidéliser à certains publics et que les gens, peut-être, adhèrent à la philosophie du bala, qui est d'être dans la découverte et la simplicité de la fête sans chichi. Avec un soin à apporter à la programmation musicale aussi, il faut le dire. Parce que c'est aussi pour les gens qui aiment la musique, ce n'est pas juste pour faire la fête. Oui, mais il y a, je crois, une part de confiance chez notre public qui ne connaît pas nécessairement les artistes qu'on programme et qui, parfois, a eu des belles surprises sans connaître et qui, du coup, maintenant, nous fait confiance et vient un peu sans les yeux fermés, sans trop chercher. Delphine Ramos, vous avez déjà été à Balaboum ? Oui. Vous en gardez quel souvenir ? Un beau souvenir, déjà, le site qui était fabuleux, le théâtre de verdure de Patrimoine. Celui des nuits de la guitare. Exactement. Et effectivement, une ambiance assez unique et sans lumière. Et vous avez découvert des artistes, justement ? Oui, oui, complètement, parce que c'est vrai que la programmation est toujours éclectique, à la fois à mi-chemin entre l'électro et aussi des propositions de concerts. Et effectivement, oui, j'avais découvert des artistes que je ne connaissais pas. Alors, Anaïs Monnet, en pleine ascension, voilà que vous revoyez complètement la formule et que vous changez de lieu. Pourquoi ? On va voir des images du nouveau lieu. Alors, pourquoi ? Juste quelques commentaires sur ce nouveau lieu. C'est tout à fait pittoresque et charmant. C'est devant l'église de Pauz, à Maud Brando. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu changer de lieu et aller là-bas ? Alors, Pauz, c'est déjà le village de François avec qui j'ai co-créé le festival. François d'Agrégory. François d'Agrégory, exactement. Moi, je n'habite pas très loin. J'habite à Castel. La grande majorité de l'équipe est plutôt issue de la région Bastia. Donc, c'était un petit peu revenir par chez nous, en sachant qu'on n'était pas de patrimoine. Et puis, on avait envie aussi d'une certaine décroissance et de revenir à une fête un peu plus, à une taille peut-être plus intimiste et plus familiale, plus raisonnée. Et le site de patrimoine a été fabuleux, effectivement, comme disait Delphine. Et on y a vécu des très belles éditions. Mais on avait envie, non seulement de revenir un peu par chez nous, mais aussi d'être sur un site un peu moins vaste. Et le fait qu'il soit moins vaste, ce site, on a vu des images de la place de l'église. Est-ce qu'il ne va pas être plus contraignant ? Il y a forcément des contraintes qui accompagnent ce changement. Effectivement, on va être limité en place. 400 places maximum, c'est la nouvelle jauge. Et puis, il y aura peut-être moins de flânerie et d'espace. Mais je pense à des aspects plus prosaïques, tels que l'accès, le stationnement, la sécurité, l'hébergement pour les festivaliers qui viendraient de l'extérieur. Est-ce que tout ça est facile à Brando ? Pas plus difficile, en tout cas, qu'à Patrimoine. Sécurité, on travaille toujours avec les mêmes prestats de sécu. Et puis, il y a une commission de sécurité, je m'imagine, de la préfecture qui passe, comme pour toutes les manifestations. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est trop petit pour. Mais en tout cas, c'est une des priorités de notre... En termes d'organisation, la sécurité est super prioritaire. Et il n'y a pas de problème particulier sur ce nouveau site. Après, effectivement, sur tout ce qui est stationnement, hébergement, etc., on a pu recevoir des craintes de la part des gens. Mais il y a des AirBnB, il y a des locations... Il y a des hôtels aussi, pas loin, AirBalong. Il y a des hôtels pas loin. Et il y aura de quoi stationner. Et puis, outre le stationnement qu'il y aura aux abords du festival, il y aura aussi une navette qui fera AirBalong à Pote pour les gens qui préfèreraient laisser leur voiture et monter... À AirBalong. Et autre nouveauté, c'est la période. Maintenant, ça se passe. Est-ce qu'on a donné la date ? Ce sera les 9 et 10 juin, d'ailleurs. 9 et 10 juin. Donc, on n'est plus à la fin du mois d'août. Pardonnez-moi, je perds mon oreillette. On n'est plus à la fin du mois d'août. On est début d'été, même avant l'été. C'est aussi un pari. Vous risquez de perdre notamment des festivaliers parmi les gens de la diaspora ou parmi les touristes. On perd forcément des gens. Après, on gagnera peut-être un autre public... De locaux. De locaux, peut-être de Jean-Ducat, peut-être de Bastier, qui ne franchissait pas le col de Teguim et qui ne venaient pas à patrimoine. Après, oui, on perd forcément des gens qui étaient là en août ou pendant les vacances d'été qui ne seront malheureusement pas là. Mais après, les gens s'organiseront peut-être si vraiment c'est chouette et que l'aventure continue. L'enthousiasme de la commune et des élus qui vous accueillent est essentiel. Est-ce que finalement, patrimoine a manqué d'enthousiasme ? C'était aussi des raisons pour lesquelles vous avez décidé de déménager ? Ils ont toujours répondu présents. Après, je pense qu'on n'était pas des enfants du village et que l'esthétique peut-être musicale, on a été qu'à tel... Mais vous avez senti vraiment que vous étiez moins désirée ? En tout cas, on ne se sent plus désirée à prendre, ça c'est sûr. D'accord. C'est important de vouloir, j'imagine, pour une commune d'accueillir un projet. Comment dire ? Je reformule, mais pour une commune, c'est important de recevoir volontiers un projet et de ne pas se sentir forcée la main comme ça. Oui, c'est évident qu'il faut que le projet s'inscrive bien dans la politique culturelle et puis sur le territoire. Après, c'est vrai que patrimoine, c'est un village, donc c'est peut-être aussi plus compliqué d'accueillir de grands événements. Il y a déjà les nuits de la guitare. Peut-être qu'ils avaient déjà leur festival et dont l'esthétique musicale leur correspondait mieux. Alors, un autre festival fait sa révolution, créé en 1999, Porto Latine n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs font une pause pour mieux préparer l'avenir, disent-ils. Ils quittent l'emblématique citadelle de Saint-Florent. Son président, Tony Baldry, nous explique pourquoi. Propos recueillis par Emmanuel Rouillon et Enzo Giulian. La mairie s'est investie les premières années. Et puis, depuis le Covid, on a senti qu'il y avait une baisse d'investissement. Ce n'est pas tout à fait ça. On va dire financièrement, ils étaient là, mais on va dire qu'humainement, on a senti qu'on était un peu isolés, un peu esselés sur l'organisation. Et nous considérons que la mairie de Saint-Florent est le premier partenaire du festival. De ce fait, nous avons demandé une réunion à plusieurs reprises et nous n'avons jamais été reçus. Donc, nous avons considéré que cette fin de l'en recevoir, on va dire, était pour nous une façon de mettre fin à cette organisation sur ce site qui est quand même exceptionnel à Saint-Florent. On ne s'en va pas de gaieté de cœur, c'est sûr, mais en même temps, l'idée de venir à Bastia, c'est quand même une ville qui est très investie culturellement et qui nous accueille d'une façon beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus investie, beaucoup plus humaine et beaucoup plus professionnelle. Les commerçants aussi, depuis le Covid, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a senti qu'il y avait une baisse de, on va dire, au niveau de la démarche de sponsoring. Ils ont moins été présents, puis on s'est aperçu aussi que par rapport aux postes que nous avons fait sur les réseaux sociaux, il y a certains retours qui ne sont pas très favorables sur l'accueil du festival au mois d'août. Je pense que c'est la période qui devait beaucoup déranger. Mais comme pour nous, il est hors de question de l'organiser en dehors de cette période, nous avons voulu maintenir cette date et Bastia nous a accueillis. Nous avons décidé de le faire dans le quartier de la citadelle de Bastia, qui est un lieu quand même aussi historique. Donc c'est aussi une façon de rester sur des espaces, sur des sites qui sont quand même remarquables, comme à Saint-Florent. Et je pense que le transfert se fera, c'est une autre histoire, ça sera une autre page à écrire, mais c'est une motivation pour nous, peut-être un mal pour un bien, au final. Donc c'est bien pour ça aussi que je passe la main progressivement à mon fils qui va écrire son histoire sur Bastia. Voilà pour la fin de Porto Latine à Saint-Florent. Saint-Florent qui gagne un nouveau festival, petite parenthèse, cet été, un nouveau festival électro s'installe à la place de Porto Latine, sous la citadelle, sur la citadelle. C'est du 7 au 9 juillet, c'est un festival électro baptisé Soluna. Deux scènes, 14 artistes, parmi lesquels Martin Solvay-Gouzi-Avner, grâce au QR code qui se trouve là, en bas de l'écran. Vous pourrez retrouver toutes ces informations. Alors revenons à Porto Latine. Anaïs Monnet d'Elfim Ramos, est-ce que vous êtes déçue que le festival ne se tienne pas cet été ? Vous étiez des aficionados ? Aficionados, ça dépendait des programmations et des affiches. Moi, je vais plutôt avoir un regard un peu professionnel sur la question. Je dirais que je me réjouis un peu que les écosystèmes bougent, parce que les festivals, on a la chance d'avoir énormément de festivals en Corse, à Bastia, dans la micro-région et dans toute la Corse, qui sont de grandes qualités, qui sont portées par des bénévoles ou par des porteurs de projets extrêmement engagés. Et c'est très bien. Mais aussi, je pense que dans le milieu culturel, comme dans tout milieu, il n'y a rien de pire que la routine et la zone de confort qui s'installent. Donc quand les porteurs de projets s'interrogent, se questionnent, ont envie de bouger les lignes, je pense que c'est aussi une bonne chose. Et c'est très bien que les villes puissent aussi accompagner cette dynamique-là. Donc nous, la ville de Bastia, nous serons présents. On va en parler. On va voir quelques images de Porto Latine quand même. Allez, moi, je garde un très bon souvenir personnellement de Franz Ferdinand. Voilà, c'est un montage tout à fait subjectif. Pas exactement de la salsa. Mais ce festival s'est ouvert à d'autres musiques depuis longtemps. Et ça fait partie justement du renouvellement et du questionnement comme ça pour se renouveler. Je garde aussi un très bon souvenir d'Iham ou de Woodkid l'année dernière. Et vous, Anaïs, Monet, quel était votre meilleur souvenir de Porto Latine ? J'en ai plein des bons souvenirs de Porto Latine. Il y a eu de très belles années et de très belles éditions. Alors moi, j'y ai travaillé pendant quelques années. Donc je dirais que c'était des années plutôt heureuses. Après, je pense que c'est bien aussi de sortir de la pleine saison juillet-août. Et effectivement, quand j'entends le commentaire de Tony Bavig sur l'engouement ou la désaffection des commerçants sur l'idée d'avoir un événement en août, je pense effectivement qu'il y a peut-être d'autres périodes à dynamiser. Et peut-être que le calendrier, on doit l'étendre un peu. Mais s'il faut attirer 4000 spectateurs parce qu'on a des artistes qui demandent des très gros cachets, forcément, on espère que les touristes feront aussi partie du public. Oui, bien sûr. Mais après, on peut devenir des destinations. Enfin, on peut être créateur de destinations et donner envie aux gens. Hors saison. Devenir hors saison. Delphine Ramos, alors on l'a entendu, la rumeur est alimentée par l'organisateur de Porto Latine lui-même. C'est Bastia qui pourrait accueillir le festival. Où est-ce qu'on en est de ce projet ? Alors effectivement, donc là, c'est vraiment le choix des porteurs de projets du festival de bouger les lignes de leur projet. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les élus. Les rencontres se sont vraiment bien passées. Il y a un accueil qui est plutôt enthousiaste. Nous en sommes aujourd'hui à une étude technique de faisabilité. Ça se placerait place Vincet. Oui, voilà. L'hypothèse, voilà, place d'armes, place Vincet. Donc là, on est encore sur des études de faisabilité. Et en fonction du résultat de ces études, voilà, évidemment, la ville de Bastia... Pourquoi ce lieu ? Ça a été choisi par les organisateurs ? Ou parce qu'il a déjà accueilli des concerts ? Alors c'est vrai que... On se souvient d'Immouvrine, notamment. C'est vrai que Bastia, on a cette tradition de faire beaucoup d'événements hors les murs qui sont organisés soit par la ville de Bastia, soit par des associations. Mais on ne bénéficie pas d'un lieu qui permet d'accueillir de grandes formes... La place à Nicolas ? Alors c'est assez compliqué, voilà. Je dirais l'équivalent du Casonne et Ajaccio. Nous, nous n'avons pas cette... Alors on a un magnifique théâtre, mais c'est vrai qu'on n'a pas cet espace-là. Donc la place à Nicolas, effectivement, pourrait accueillir aussi des gros concerts, mais ça nécessiterait vraiment des installations assez lourdes, assez coûteuses. Et aussi une ingénierie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en termes de mobilité, en termes d'accueil, en termes de sécurité, qui serait assez compliquée. La place Vincet, il pourrait éventuellement accueillir un gros événement avec des jauges assez importantes autour de 4000 personnes et dans un écran aussi, parce qu'il faut, voilà, avoir... La mer, la citadelle, oui. Et avec la possibilité d'avoir une ingénierie qui peut permettre d'accueillir un public nombreux dans de bonnes conditions. Alors en matière de festival, les communes doivent toujours prendre en compte les avantages, apports culturels, retombées économiques, rayonnement du territoire, et par rapport aux inconvénients, sécurité, nuisances diverses, circulation, c'est quelque chose à laquelle vous avez, j'imagine, réfléchi avec les élus quand un festival aussi important que Porto Latine nous propose de venir chez vous ? Alors c'est vrai que nous, sur la ville de Bastia, on est un peu la ville des festivals, mais on a beaucoup de festivals qui se passent justement hors saison au Théâtre de Bastia. Et donc là, c'est vrai qu'on est vraiment totalement aguerris sur ces questions-là. On n'est pas sur les mêmes inconvénients. Sur un gros festival l'été à Bastia, effectivement, il faut pouvoir évaluer les bénéfices et les contraintes. On est encore dans cette phase-là, dans cette réflexion-là, et qui doit s'interroger au regard de tout ce qui se passe aussi pendant la période estivale, puisqu'il y a quand même un foisonnement à Bastia et dans la micro-région. Alors on va voir ce foisonnement cet été. Il y a une programmation qui est assez riche. Surtout, je voudrais qu'on voit une carte qui, comment dire, matérialise l'occupation du territoire de la ville. Voilà, dans tous les points que vous allez voir sur cette carte, il y aura des manifestations culturelles cet été, que ce soit des lectures, du théâtre, de la danse, de la musique. Les quartiers sud ne sont pas oubliés. Une programmation hors les murs, vous l'avez dit, très riche. Ça va de l'espace Mentinum au parvis des églises Saint-Roch, Saint-Charles, la place Saint-Nicolas naturellement, mais aussi les jardins du musée. Je le disais, les quartiers sud. C'est une façon d'anticiper la fermeture du théâtre de Bastia, puisqu'il va être rénové et que les travaux vont durer quatre ans, quasiment. Vous testez des nouveaux lieux comme ça pour pouvoir avoir une programmation hors les murs. Alors comme je le disais, ça fait vraiment plusieurs années qu'on a développé... Oui, il y avait le festival Isouléone. Il y a eu le festival Isouléone, et puis aussi différentes expérimentations hors les murs. On peut voir quelques images du festival Isouléone, d'ailleurs, quelques archives, qui nous montrent comme ça comment la culture s'intègre dans les rues de la ville. Et depuis trois ans, nous travaillons avec le service politique de la ville, la Drux, la ville de Bastia, sur des projets de territoire. Donc nous installons des compagnies ou des artistes pendant une durée environ d'une semaine dans des quartiers avec, là, des ateliers, du travail avec les habitants et des spectacles. Donc on a cette habitude, cette ingénierie-là. Cette année, on a l'impression que la programmation est encore plus riche que les autres années. Est-ce que c'était la dynamique de la candidature de Bastia pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 ? Je pense que c'est multifactoriel. Je pense qu'effectivement, il y a la dynamique de la candidature. En se disant, si on est shortlisté, il faudra qu'on assure au niveau culture. Voilà, je pense que ça a permis aussi aux acteurs culturels de penser des projets, de se positionner, d'essayer de penser des choses, voilà, dans la ville. Et puis, effectivement, un foisonnement qu'on a pu repérer depuis quelques années au sein de la ville de Bastia, nous, quand... De la part des acteurs culturels. De la part des acteurs culturels. C'est vrai que quand la municipalité est arrivée, les élus ont été élus en 2014, ils ont souhaité créer un événement durant la période estivale à Bastia, le festival Isoléone, parce qu'il n'y avait pas énormément de propositions. Et puis, on a impulsé, on a proposé énormément de choses au niveau de la ville de Bastia, et ça a créé comme ça cette dynamique, avec maintenant le festival Lectos, qui se déroule début juillet, et diverses propositions durant la période estivale. Donc, c'est vrai qu'entre les propositions de la ville et les partenaires, il y a énormément de choses. Et avec l'échec de la candidature de Bastia, Bastia-Corsica 2028, est-ce que la programmation 2024 sera un peu moins riche, du coup ? Non, nous, on ne le vit pas, évidemment, c'est un échec, on ne va pas se mentir, c'était un concours et on y croyait fortement. Mais évidemment que la politique culturelle de la ville restera toujours ambitieuse et diversifiée, et Bastia est clairement une ville culturelle et il n'y aura pas de renoncement par rapport à ça. Très rapidement, Anaïs, donc je le disais, Balaboum, nouvelle formule, ce sera les 9 et 10 juin prochains à Brandes, au-dessus d'Herbalongues. Quelques artistes qui se produiront ? Alors, vendredi, on ouvre avec Tribière. Très beau spectacle de Carmine Belgodère et Arnaud Castel, que je vous recommande chaudement. Ensuite, on aura Bertrand Belin, et pour terminer, Marvin N'Gaï. Et samedi, on a Taste, Flavien Berger et Yann Poulet. Merci beaucoup, Anaïs. On souhaite, en tout cas, bonne chance à ce Balaboum, nouvelle formule. Et puis, la programmation estivale de la ville est à retrouver sur votre site internet. Tout à fait. Alors, j'ajoute enfin que Bastia devait accueillir prochainement Christian Rouspigny pour une lecture musicale dans le cadre de Lectos, justement, vous en parliez. Malheureusement, cet acteur nous a quittés brutalement lundi dernier. Il allait fêter ses 54 ans. Nous nous souviendrons de sa douceur, de son intelligence, de sa sensibilité. Delphine, vous l'avez bien connue. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Je suis un peu émue parce que, voilà. Et d'ailleurs, la ville de Bastia l'a accompagnée dans l'écriture de son premier texte, Bastia à l'Ouest, qui avait été joué à Bastia. Merci beaucoup. Et son destin nous rappelle que les artistes sont des êtres délicats qu'il faut chérir impérativement de leur vivant. Bon voyage, Christian. Voilà, tout de suite, c'est le Corsi Casier, présenté par Marianne Romagne. Bonsoir. Bon voyage, Christian.